Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler de Captain Marvel et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film ? Alors moi, le passif que j'ai avec le personnage, je l'ai connu dans les bouquins, dans les années, enfin... Voilà, j'ai les bouquins, on va dire, des années... Ouais... 80, voilà, les bouquins des années 80 de Captain Marvel. Donc, c'est peut-être même la première super-héroïne, entre guillemets, que j'ai connue, parce que, voilà, à l'époque, en étant plus jeune, voilà, j'ai lu Marvel et DC, étant plus jeune, mais, voilà, personnages féminins, à l'époque, n'ont pas marqué chez DC, plus chez Marvel, voilà. Voilà, et c'était surtout Captain Marvel, c'est la première super-héroïne qui me plaisait. Susan Storm, ouais, des 4 fantastiques, je n'étais pas spécialement fan, et puis le reste, voilà, après j'ai grandi avec les personnages, j'ai appris à les connaître. Mais Carol Danvers reste un personnage qui me tient à cœur, et que j'aime bien le personnage de Captain Marvel, je l'ai vu aussi dans la série animée, où elle était exceptionnelle dedans. Et maintenant, je vais vous parler du film. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le film ? Le film est médiocre. Le film est médiocre, c'est vraiment le pire film Marvel jusqu'à la phase 3. Après, malheureusement, on a Black Widow et Thor Love the Thunder, mais à ce moment-là, je pense qu'avec Thor Ragnarok, je pense que c'est l'un des pires films du MCU. C'est mauvais, c'est mal écrit, c'est pas très bien joué aussi. Brie Larson, elle fait ce qu'elle peut, Samuel Jackson aussi. Ils sont pas mauvais, il y a 2, 3, 4 acteurs qui s'en sentent dans le lot, mais globalement, c'est quand même pas terrible. J'aime bien au moment où Captain Marvel utilise ses pouvoirs vers la fin du film, mais sinon, on a l'impression que le film raconte pas grand-chose. Oui, c'est sans être trop fidèle au comics, au bout du compte, parce que ça prend des éléments, mais en fait, ça fait un peu ce qu'ils veulent, et ça marche pas. Ça marche pas, et c'est très bizarre, parce qu'il y a plusieurs méchants dans le film. Les Skrulls, physiquement ou visuellement, sont vraiment incroyables, en plus, bon acteur pour les bons rôles. Et le twist où les Skrulls sont finalement pas méchants, c'était étrange. C'était étrange, mais au bout du compte, c'est à l'image du film, en fait, c'est... Ok, d'accord, on s'en fout, en fait. Et le costume de Captain Marvel, là, en vert et tout ça, c'est dégueulasse, c'est très mal fait. Yon Rugg, nul. Pareil. Y'a rien, en fait, dans ce film, y'a juste Captain Marvel qui s'en sort. Visuellement, le film est plutôt bien fait. Mais sinon, voilà, ça reste un film médiocre, et c'est un des pires films du MCU. C'est pas ce que je pensais avant, mais au bout d'un moment, en fait, à force d'avoir vu le film, j'ai vu aussi ses défauts. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment, à ce moment-là en tout cas, le film le plus médiocre du MCU. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Captain Marvel. C'est vraiment une horreur, c'est vraiment un film médiocre. Et pourtant, j'aime bien le personnage qui est beaucoup mieux dans Endgame, d'ailleurs, que dans son propre film solo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Captain Marvel. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.